38e anniversaire de l'UDPS, ils ne sont pas dans la ligne des pères fondateurs, ils vont fêter quoi ? Valentin Mubac L'ancien conseiller politique d'Étienne Chisekedi, en désaccord avec le leadership de ce parti depuis le décès du Lidé Maximo, Valentin Mubac, trouve inopportun de célébrer le 38e anniversaire de l'UDPS qui aura lieu ce samedi 15 février au Stade de Martyr. 39e anniversaire. Pour lui, les dirigeants actuels de l'UDPS ne sont plus dans la ligne des pères fondateurs du parti. Ils ne sont pas dans la ligne des pères fondateurs. Ils vont fêter quoi ? Je leur laisse le soin de faire du folklore, s'ils veulent le faire affirme Valentin Mubac sur Top Congo FM. Cet ancien cadre de l'UDPS baroblique Chisekedi, aujourd'hui membre de la dynamique pour la vérité des urnes avec Martin Fayulu et Adolphe Musito, estime que les dirigeants actuels de l'UDPS ont perdu les repères et ne sont plus en odeur de sainteté avec les idéaux qui ont concouru à la fondation de ce parti. Fêter les 38 ans de l'UDPS, ça veut dire fêter la ligne édictée par les pères fondateurs, a-t-il dit. Et d'interroger, nos amis sont restés sur cette ligne-là. Valentin Mubac n'y croit pas et rappelle auprès de nos confrères de Top Congo FM que les pères fondateurs, en créant l'UDPS, lui avaient assigné un objectif précis à savoir l'avènement d'un État de droit au Congo. Ce qui, selon lui, malgré la présence de l'UDPS à la tête de l'État, est loin d'être le cas. « J'appartiens à l'UDPS, le peuple. Je ne suis pas dans le même panier. Je n'ai plus rien à voir avec l'UDPS de Limit. » Notons qu'hormis les festivités du 38e anniversaire, l'UDPS célèbre aussi l'an 1 de son accession au pouvoir. Le 38e anniversaire de l'UDPS a également été célébré chez l'ancien Premier ministre Bruno Chibala. A cette occasion, le président de l'UDPS, Bruno Chibala, a expliqué que c'est grâce au combat de ce parti qu'il y a aujourd'hui la liberté d'expression et d'opinion au pays. La foi renverse les montagnes. Il a fallu du courage, la détermination, la ténacité, pour arriver à mettre fin au système de dictature et instaurer la démocratie dans notre pays. « Avec la démocratie, le peuple a recouvré la liberté et la dignité et si aujourd'hui, nous avons la liberté de penser, d'expression, d'opinion, c'est grâce au combat de l'UDPS », a déclaré B. Chibala. Pour lui, commémorer ce jour, c'est commémorer un jour de gloire, le jour où le peuple congolais, par un destin de survie, a commencé la lutte et est arrivé à se libérer de la tyrannie. A lui de poursuivre, le sentiment que j'éprouve, c'est un sentiment de satisfaction parce que si l'UDPS n'avait pas existé, il fallait la créer et donc, sans l'UDPS, on serait encore dans l'oppression. L'ex-premier ministre a indiqué que son parti est partisan de la parité, mais une parité de la femme. « Si c'est un plus que d'avoir des femmes aux responsabilités comme nous venons de le faire, c'est un exemple que d'autres partis devraient suivre », a dit Bruno Chibala. « Allant croire, sans la démocratie, il n'y aura pas de progrès. » « Il s'y est de signaler que cette activité a également été marquée par la présentation des nouveaux animateurs du parti, récemment nommé. » Quand Cabin contredit Félix Chisquedi autour de sceaux de moutons, Jean-Marc Cabin et Augustin Cabuya étaient les seules vedettes d'une journée plutôt réussie au stade des martyrs à Kinshasa. Au milieu des foules immenses, le président intérimaire et le secrétaire général de l'UDPS se sont auto-congratulés avant de lancer des fatwas politiques distillés des messages à l'endroit de leurs adversaires. L'UDPS, ose expliquer qu'Abinde, est au pouvoir pour aujourd'hui et éternellement. Au sujet des travaux des 100 jours et de fameux sauts de moutons, il appelle simplement ceux qui sont cités ou soupçonnés à démissionner. Cependant, alors que la base quinoise de l'UDPS célébrait, le stade était étrangement orphelin des visages qui ont conduit ce parti durant trois décennies. A noter d'abord l'absence du président Félix Chisquedi lui-même, fils du leader historique et fondateur de l'UDPS. Aucune explication officielle n'a été donnée. Outre le président, ni frères, encore moins des compagnons du sphinx congolais n'étaient au stade. La BTO Chilamba, éminent secrétaire particulier d'Étienne Chisquedi, ou encore des cadres comme Gilbert Canconde, étaient également absents de l'événement. Mais la plus grande absence est celle de Marthe Chisquedi, épouse du leader Maximo, Amazon de l'UDPS. Très engagée, cette dernière a pris une place centrale dans la politique de ce parti. Elle était également très visible durant les funérailles d'Étienne Chisquedi en mai dernier. Aucune information n'a également été donnée au sujet de son absence. Jean-Marc Cabin ne décolèrent pas autour des sceaux de moutons, des ouvrages initiés dans le cadre du programme de 100 jours du président Félix Chisquedi l'année dernière, mais dont l'exécution est largement dénoncée. Elle ose que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, célébrait ses 38 ans ce samedi au stade des martyrs à Kinshasa, le président intérimaire en a profité pour enfoncer le clou. Des contradictions au sujet des travaux et de financement des sceaux de moutons, nous ont amené à improviser une visite sur le site des ouvrages. Le constat est d'autant plus camère que la désolation fait froid aux doses, s'est inquiété Jean-Marc Cabin sous les applaudissements des millions de militants du parti présidentiel. Tout porte à croire qu'il s'est réellement passé quelque chose d'anormal. Raison pour laquelle, nous, l'UDPS, appelons de tous nos vux qu'une mission d'audit soit rapidement diligentée, insiste-t-il. Jean-Marc Cabin appelle donc la justice à se saisir de ce dossier. Que les responsabilités soient établies. Mais en attendant l'UDPS exige la démission de toute personne quel que soit son rang et ses fonctions citées ou sur qui repose une hausse de soupçons dans le cadre de travaux des 100 jours du chef de l'État, appelle-t-il. Cependant, dans un compte-rendu du dernier Conseil des ministres, publié par le ministre Jolino Macle, porte-parole du gouvernement, le président Félix Tshisekedi, qui avait également visité les travaux de 100 jours, y dresse pourtant un constat opposé à celui de Jean-Marc Cabin. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a visité les travaux de Sceau de Mouton de la Tchangu, de De Bonhomme, du rond-point Mandela, du rond-point Sosima, ainsi que celui de l'Avenue de la Révolution, ex-24 novembre, à travers la capitale congolaise pour en évaluer l'évolution des travaux alors qu'une vive polémique anime la construction de ses ouvrages en RDC. Selon le compte-rendu du gouvernement envoyé à Politico.cédé par le ministère de la Communication et des Médias, le constat général est satisfaisant. Les entreprises travaillant en régie avec l'Office des routes, au point R et l'Office des voiries et drainage, OVD ont pris l'engagement ferme de terminer tous les sauts points de mouton avant le 30 mai 2020, Ceci suivant le plan de décaissement qui avait été arrêté à l'issue de la rencontre entre le Premier ministre, les vice-premiers ministres du budget et des ITPR, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, les patrons des entreprises prestataires, ainsi que les ADG de l'Office. Des routes et de l'Office des voiries et drainage, fait-on savoir ? Toutefois, il s'y est de noter que le constat du président Félix Tshisekedi n'a pas été fait en public. Il est par ailleurs relayé par un ministre membre du parti de Vital Kamer, directeur de cabinet du président Tshisekedi, largement critiqué sur ce dossier. En outre, durant sa visite au site des travaux, le président Félix Tshisekedi avait publiquement émis des doutes concernant un ouvrage et n'avait pas fait de déclaration sur l'évolution globale des travaux. La célébration du 38e anniversaire de l'UDPS tourne au vinaigre chez B. Chibala, un blessé par balle, un responsable du parti tabassé et un véhicule endommagé. Des coups de feu ont été signalés ce samedi 15 février 2020 non loin du siège de la Cour constitutionnelle à Gombe, dans une parcelle où s'est déroulée la cérémonie commémorative du 38e anniversaire de l'UDPS baroblique Chibala, en début de soirée créant la panique dans le quartier. Selon les informations en notre possession, le site choisi par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, L. Chibala avait été encerclé par des jeunes de ce parti, en colère et qui réclamaient l'enveloppe de transport après l'organisation de la manifestation commémorative de 38 ans d'existence de leur parti. Ce sont les jeunes du parti politique UDPS Chibala qui ont organisé cette manifestation d'indignation devant la résidence de Bruno Chibala pour réclamer l'enveloppe de 1500 dollars donnée par le président du parti. Ne voyant pas clair, ils ont tabassé le nouveau secrétaire adjoint chargé des médias. Ce qui a poussé le policier commis à la garde de l'ex-premier ministre de tirer sur un jeune homme qui a été conduit dans un centre hospitalier, y compris le secrétaire adjoint en charge de médias. En dehors de la clôture, le véhicule de la présidente de la Ligue des Femmes a été endommagé par ces jeunes du parti en colère, a confié un témoin. Interrogé sur place par la presse, Bruno Chibala a relativisé les faits. Il n'y a pas de problème majeur. Un groupe de jeunes gens mal intentionnés nous ont infiltrés après notre activité, a-t-il dit. Une affirmation contestée par un responsable de son parti qui explique que les tirs ont été entendus. Tension à Yubi, le bureau du territoire scellé. Le bureau de l'administrateur de territoire de Yubi est toujours scellé à la suite de la tension qui a été observée mercredi dernier à Yubi dans la province du Mèndombe. A la base, le peuple Nou Nou s'insurge contre l'installation du nouvel administrateur civil du territoire en remplacement du colonel Olivier Gazita, qui a géré cette entité depuis les tensions de décembre 2018 qui avaient occasionné plusieurs morts. Maitre Etibako Ndido Eddy, un des notables de peuples Nou Nou de Bolobo Yubi, appelle le gouvernement central à nommer un autre administrateur de territoire qui ne soit ni Nou Nou ni Tante pour éviter d'autres tueries. Les manifestants en colère ont réussi à sceller le bureau du territoire de Yubi. Des dizaines des familles se sont déplacées en pirogue, par peur d'autres violences, rapporte la même source. L'avocat appelle également la population à la paix. Cette tension intervient quelques jours après l'installation à Montgama, village 100% tendre, de Pierre Chitoco comme nouvel administrateur du territoire. Le 3 février, la police avait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines des personnes qui manifestaient contre cette même nomination. De l'installation à Montgama, village 100% tendre, de Pierre Chitoco comme nouvel administrateur de la police, rapporte la police de Yubi.